Notre Père, à l'entame de ce mois de méditation, je voudrais te recommander tous les auditeurs et les auditeurs qui nous occupent sur les réseaux sociaux. Merci encore de bénir cette parole dans nos cœurs. Ta parole est esprit et vie. Ta parole est l'eau qui tente notre soif. Ta parole est la main qui descend du ciel. Seigneur, parle car tu te écoutes. Que ton nom soit béni. Encore, tu nous rassembles tout en tout temps pour nous faire du bien. Et que cette parole encore fasse du bien à tous ceux qui vont l'écouter. Honneur et la gloire sont à toi. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Shalom à vous. Je suis le révérend Paul Didier Sylvain, passé de l'Église locale à l'Église. C'est pour moi encore une honneur d'être en votre compagnie. Nous vous avons vraiment très disposé sur les réseaux sociaux. Merci encore une fois de plus pour vos prières à mon endroit. Nous sommes dans un contexte où chacun de nous doit être disposé pour rechercher la présence de Dieu. Chacun de nous doit être disposé à la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Chacun de nous doit se disposer à développer une communion, une relation avec le Seigneur. Cela est d'une potentielle capitale. Nous sommes aujourd'hui vendredi 3 avril 2020. Le mardi, il a été question dans l'Évangile selon Marc chapitre 11 verset 24. Tout ce que vous demandez à mon nom par la foi, sachez que vous le verrez s'accomplir. Et je vous dis encore bénis le nom du Seigneur. Et le thème qui sera l'objet de notre réflexion ce vendredi, c'est la prière fervente des justes à une grande efficacité. Vous savez que l'épître de Jacques fait partie des épîtres dites générales, des épîtres catholiques. Et Jacques a écrit son épée dans les années 49, après Jésus-Christ. Et c'était sous la persécution. Et la spécificité de l'église que Jacques dirigeait était une église. Je tombe juste que Jacques lui-même était un pilier de l'église de Jérusalem. Jacques a été un pilier de l'église de Jérusalem. Il a travaillé à l'affirvissement des chrétiens de son époque. Ces chrétiens étaient en proie aux persécutions. Et ce qui a caractérisé Jacques, c'est que Jacques était un homme reconnu comme un homme de prière. C'est pourquoi, dans son épître, il sera question d'une portion de l'épître qu'il a eu à écrire. Et c'est ce qui sera l'objet dans toutes nos églises d'aujourd'hui. Ce vendredi, elle arrivera dans toutes les cellules, dans toutes les églises. C'est cette personne des chrétiens que nous avons exploitées pour pouvoir être dans la même compréhension au niveau du commentaire que je l'ai fait tout à l'heure. J'ai dit que la prière n'est pas une option, mais c'est une obligation. La prière, c'est le souffle du chrétien. La prière, c'est la respiration du chrétien. Un chrétien apparaît sur le conseil qui ne prie pas, n'est pas sérieux. Souvenez-vous que Jésus lui-même a pris le temps d'enseigner comment prier à ses disciples. Parce que cela était d'une importante capitale. Les disciples, c'est vrai, ils étaient auprès du Seigneur Jésus-Christ. Mais un temps soit peu, le Seigneur était dans l'obligation de les enseigner. Les béabas, tu sais que c'est que la prière. La prière est un privilège. Elle est à nos dispositions. À par les circonstances, il est important qu'on fasse recours la prière. Parce que de la Genèse à l'Apocalypse, il y a eu des gens, des personnes bibliques de l'époque de l'Ancien Testament qui ont vécu les mêmes situations, les mêmes épreuves, les mêmes calamités que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans ce 29 siècle. Donc, en réalité, la Bible devait être notre repère. La Bible devait être notre recours. La Bible devait être notre code de déontologie. La Bible devait être notre constitution. Il est important qu'on se réfère à la Bible. Jacques 5, le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Ce qui va nous intéresser, la prière fervente et juste a une grande efficacité. Dans d'autres versions, la prière, la requête du juste a une grande efficacité. Dans d'autres versions, il est dit la supplication du juste a une grande efficacité. prier, c'est parler à Dieu, prier, c'est l'invoquer, prier, c'est le moyen par excellence que nous étudions pour être en contact, pour être en communion avec Dieu, avec notre Père, avec notre Créateur. Ce n'est rien d'autre que par la prière. Je voulais dire que ce verset comporte beaucoup d'enseignements. Dans ce verset, il y a beaucoup de leçons qu'il faut vraiment qu'on peut tirer pour l'appliquer à notre vie de tous les jours. Quel est le commentaire, l'argumentaire au travers de ce verset ? La prière fervente du juste a une grande efficacité. Qu'est-ce qui rend efficace la prière du juste ? Quelles sont les caractéristiques d'un juste ? La prière du juste a de l'impact. Vous savez, vous allez encore croire qu'il y a des prières qui n'ont pas d'impact. Il y a des prières qui sont déplacées par le plafond. Il y a des prières qui ne sont même pas entendues là-haut dans les cieux. Souvenez-vous de ce personnage, de ce prophète qui a eu de l'impact en Israël, qui a reconnu qu'il a posé respect. Élie de Tijbit, l'homme des Galates. La Bible dit qu'Élie était un personnage qui imposait respect et par la qualité de la vie qu'il vivait. Élie, c'est ce Élie qui a dit à ma parole. Écoutez bien, à ma parole. Si Élie peut se permettre de dire à ma parole, c'est qu'en réalité, Élie était, comme l'a dit Jacques aussi, Élie était un homme de la même nature, de la même substance. Élie était sujet à la tentation, il avait la même constitution, en biologie comme nous. Élie était de la même nature. Élie n'était pas un instant. Élie n'était pas un homme singulier. Élie n'était pas un homme à part entière. Élie était composé comme nous. Aujourd'hui, nous sommes composés de cellules, etc., etc. Mais à ma parole, à ma parole, qu'il ne pleut pas en Israël pendant trois années et demi. Ça veut dire qu'Élie a pris la clé du ciel, il l'a mis dans sa poche et à sa parole, la pluie est tombée en Israël. Quelle est la leçon qu'on peut faire ressortir au travers de la prière fervent du juste a une grande efficacité? Qui est le juste? Quelles sont les caractéristiques du juste? Qu'est-ce qui caractérise le juste? Dans la Sainte des Amants, avant qu'on ne fasse formation du chrétien, le chrétien était appelé, le nom qui sied au chrétien des gens qui sont distingués, c'est le juste. Le juste, c'est celui qui est justifié par le sang de l'agneau. Le juste, c'est celui qui obéit à la parole du Dieu. Le juste, c'est celui qui crée l'éternel Dieu. Le juste, c'est celui qui est en contact régulier avec la parole du Dieu. Le juste, c'est celui qui crée l'éternel Dieu. Alors, comment la prière du juste peut être efficace? La prière du juste ne peut être efficace si et seulement si le juste est en relation avec Dieu, si le juste est en communion avec le Créateur. Élie avait l'habitude de parler à Dieu. Le juste a l'habitude de prier le Seigneur. Le juste a l'habitude d'adresser des requêtes à l'éternel Dieu. Le juste a l'habitude de faire des supplications à l'éternel Dieu. Les caractéristiques d'un juste, il se scientifie, il obéit à la parole de Dieu, il craint Dieu. Le juste est justifié par le sang de l'agneau dont les péchés sont pardonnés. Sa prière est efficace parce que Dieu l'écoute. Ce qui distingue le juste de l'injuste, c'est que le juste, Dieu écoute le juste. Dieu n'écoute pas toutes les prières qui sont adressées à lui. C'est pourquoi Jacques dit confessez les péchés les uns et les autres. Le juste se distingue parce qu'il a une vie de sanctification quotidienne. Ses péchés le sont pardonnés. Il est justifié dans le sang de l'agneau. Il a une intimité avec Dieu et il a l'habitude de parler à Dieu, de converser avec Dieu. Ça, c'est ce qui caractérise le juste. Alors, Dieu écoute sa prière parce qu'il était juste. Si Dieu l'a fait pour Élie, ça veut dire que Dieu aussi peut le faire pour nous aussi aujourd'hui, chrétiens de cette époque. La prière fervente et juste a un impact. Qu'est-ce qui fait que nos prières n'ont pas d'impact ? Parce que nous ne sommes pas en adéquation avec Dieu et avec nous-mêmes. C'est pour cela que dans la réalité, nos prières n'ont pas d'impact. Après, si on se concentre où on parle de la pandémie, la pandémie du coronavirus, chers frères et sœurs en crise, il est important que nos prières aient de l'impact. Il est important que nos prières soient efficaces. Cela est illustré par la vie d'Élie. La vie d'Élie a défié les prophètes de Bâle et d'Astathée. Élie était en confrontation de puissance avec ses faux prophètes. Élie a dit que l'on sache aujourd'hui en Israël qui est le véritable Dieu. Que l'on sache aujourd'hui dans notre monde la différence du Dieu que nous adorons et des faux divinités et des autres dieux qui ne sont pas des dieux entre guillemets mais qui sont des idoles et qui ne peuvent pas sauver. Ils ont des oreilles ils ne peuvent pas entendre. Ils ont des pieds ils ne peuvent pas se déplacer. La différence entre le Dieu que nous adorons le véritable Dieu qui est Jésus Nazareth par rapport aux autres divinités c'est que c'est un Dieu qui écoute c'est un Dieu qui est attentif à la prière faite en ce lieu c'est un Dieu où nous sommes en agnès avec lui c'est un Dieu qui 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 est compte de ses promesses donc nous en tant que juste de cette époque nous sommes nous avons nous avons une position très privilégiée donc le juste a une position privilégiée au thème de cette méditation qu'est-ce qu'on peut y tenir Élie a compris que Dieu n'était pas son oncle ni son neveu quand il y a des personnes qui prient le Seigneur Élie avait une relation avec Dieu Élie a su que Dieu était son père Dieu n'était pas son neveu Dieu n'était pas son cousin Dieu n'était pas son oncle Élie a su que Dieu est son père c'est quoi dans la prière de notre père notre père qui est aux yeux notre père ça a juste que Dieu est au ciel il fait du ciel son lieu d'habitation Élie a compris que Dieu n'était pas son cousin ni son neveu ni son oncle mais Dieu était son père un père qui est reconnu pour sa bonté un père qui exhauste les prières de ses sujets un père qui exhauste les prières de ceux qui sont communs en relation avec le Seigneur le juste a une habitude de parler avec Dieu le juste a une relation avec Dieu le juste a un privilège avec Dieu ces choses ont été écrites pour notre instruction afin que nous nous en inspirons qu'est-ce qu'il faut détenir frères et sœurs il est important que en tant que des justes nos prières soient efficaces que nos prières aident l'impact que nos prières il est de la puissance dans notre prière que nos prières soient agréées par Dieu la prière doit se faire avec ferveur avec efficacité que Dieu bénisse cette parole dans nos cœurs nous vous aimons qu'en ce vendredi que ce soit Jacques 5 le verset c'est qui soit exploité dans toutes nos cellules dans toutes nos églises des maisons nous vous aimons que Dieu vous bénisse chalons à vous et soyez encore à l'écoute sur les réseaux sociaux vous que nous écoutez comme de loin que Dieu vous bénisse nous vous aimons si c'est la volonté de Dieu nous retournons une prochaine fois que Dieu vous bénisse merci Seigneur pour cette parole que nous avons écoutée tout à l'heure que cette parole ait un impact dans nos vies qu'on s'approprie et tenir Dieu ces paroles parce que tout ce qui a été écrit elle a été écrite pour notre instruction à nous qui sommes parmi dans la fin d'état que ton nom soit béni merci pour ces paroles dans nos cœurs l'ouange et la gloire sont à toi au nom de Jésus Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé Merci d'avoir regardé